Mohamedou Kouyaté, le président du collectif des lycéens de Dakar, il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir M. Kouyaté. Bonsoir. Alors, première question, comment déjà votre collectif apprécie-t-il cette situation de l'école sénégalaise ? Donc, nous l'apprécions mal parce que nous sommes restés maintenant cinq mois, comme vous venez de le dire. Cinq mois sans fécou, cinq mois sans devoir, cinq mois sans compulsion. On n'a absolument rien fait durant ces cinq mois-là. Et nous nous sommes levés les quatre premiers mois pour essayer de retourner en classe. On a tout fait, tout ce qui était à notre mesure, tout ce qui était possible pour essayer de retourner. Mais personne ne nous écoutait. Il semblait que tout le monde était plus intéressé par la politique. Quand nous sommes rentrés dans les cinq mois, nous avons jugé nécessaire de faire... Vous êtes en train de dire que vous avez été victime de la campagne électorale ? Oui, victime de la campagne électorale, victime... Ça ne s'est limité que dans cette période ? Non, non, nous avons commencé depuis septembre. Depuis septembre, on n'a pas fait cours. Donc, c'est un élément mineur ? Non, pas mineur parce que... Pour le... Plutôt, ça se passait comme ça les autres années. Donc, on venait en octobre, on faisait cours. Septembre, les perturbations ont commencé. Mais vers janvier, ça a cessé. Donc, on avait cru que ce serait la même chose. Mais avec la campagne électorale, ça s'est écorsé. Personne ne nous écoutait. Et pour les autres années, s'il n'y avait pas de campagne, quand on débutait, s'il y avait grève, la presse en parlait, les parents en parlaient. Tout le monde s'intéressait de l'éducation des enfants. Mais puisque cette année, il y avait élection, personne ne s'est soucié de ce qui s'est passé dans l'école sénégalaise. Tout le monde était plutôt intéressé à chercher un président ou un autre gouvernement. Alors, comment aujourd'hui, vous vous sentez-vous entre des enseignants avec des revendications non satisfaites, sans trop faire les victimes et une année en péril ? Comment nous nous sentons ? Comme des victimes qu'on n'a pas voulu écouter, des victimes qui ont alerté durant quatre mois, des victimes qui ont tout fait pour retourner en classe, mais qui ont fini par être quand même des victimes. Alors, objectivement, justement, sans forcément faire les victimes, comment vous appréciez cette situation entre des enseignants qui ont des revendications, tout de même, qui réclament des droits, et cette année qui est en péril ? Donc, nous disons qu'aussi bien ces enseignants-là ont le droit à la grève, le droit de réclamer des choses, nous aussi, on a le droit à l'éducation. Et je crois que le droit à l'éducation est au-dessus du droit de grève. Alors, il ne faut pas, en cherchant trop les libertés qu'on doit avoir, à léser les libertés des élèves. Il y avait aussi, ce n'était pas seulement les professeurs, mais il y avait aussi un gouvernement qui était là, qui est comporté en spectateur. C'est pourquoi la situation s'est corsée et nous, on n'a pas pu retourner en classe. Aujourd'hui, ils nous disent que si on devait y retourner, ils allaient faire des cours intensifs. Je voulais simplement dire aux chargés des revendications, même s'ils enseignaient les dimanches, nous ne pourrons pas rattraper notre retard. Parce que c'est nous qui sommes les élèves qui sont à l'école et nous savons pertinemment que, présentement, il n'y a plus rien à faire pour nous. Ils sont dans une situation qu'ils ne veulent pas assumer, c'est ça le problème. Ils nous ont mis dans une situation d'année blanche, mais ils ne veulent pas l'assumer. Et le gouvernement qui était là a été sanctionné aujourd'hui, mais l'actuel gouvernement aussi ne veut pas, peut-être pas, d'une année blanche, parce que ce n'est pas bien pour le Sénégal. Mais est-ce que ce serait bien pour les élèves du Sénégal ? Ça, on ne s'inquiète pas de cela. Nous sommes d'accord que ce ne sont pas les élèves qui s'occupent de l'organisation du quantum horaire, s'il y a un rattrapage. Aujourd'hui, comment vous, justement, vous accueillez ce plan de rattrapage intensif ? C'est tout de même une alternative. Qu'on nous propose déjà le plan, qu'on le voit, ils n'ont rien à proposer, ils n'ont jamais rien à proposer. Ce sont que des paroles, on leur a posé la question directement, même toutefois, à la radio, quand nous les avons vues, ils n'ont pas de solution. Présentement, le ministre ne propose pas de solution. Ce sont ces professeurs-là qui disent qu'ils sont prêts à reprendre, qu'ils peuvent retourner dans les classes et rattraper, qu'ils proposent des solutions. On va les valier ensemble avec tout le Sénégal, on verra bien, parce que nous, nous sommes certains et nous savons qu'il ne peut pas y avoir de solution qui arrange tous les élèves du Sénégal. Il pouvait y avoir de solution au moment où nous leur demandions de retourner dans les classes, au moment où nous demandions au gouvernement qui était là d'essayer de voir comment régler la situation pour que nous le tienions dans les classes. À ce moment-là, il y avait de solution. Mais puisque personne n'a jugé de nous écouter, maintenant, on est arrivé à une situation où les solutions pour tous les élèves du Sénégal n'existent plus. Il faut qu'ils reconnaissent cela au moins, qu'ils essayent d'assumer leurs responsabilités parce que c'est le plus important. Et parlons des privés, on dit souvent que les privés, qui ont fait neuf mois de cours aussi, doivent aller faire leur baccalauréat. C'est parce que nous, nous n'avions pas passé à ces privés-là. Nous avions parfaitement dit que nous n'allons pas accepter des sessions. Donc, pour ne pas léser nos frères du privé, essayez de nous remettre dans les classes parce qu'arrivés à un certain moment, nous ne pourrons pas faire nos examens. Et eux aussi ne pourront pas faire les examens parce qu'ils ne pourront pas attendre jusqu'à septembre ou novembre après avoir fait neuf mois de cours pour faire les examens. Et nous aussi, nous ne pourrons pas faire notre examen en juillet ou en août dans ce cas-là. Donc, la situation n'arrangerait personne. Maintenant, on est face à ces situations-là, une situation qui n'arrange personne. Et parlons même de ces privés-là, il y a des élèves privés maintenant qui nous soutiennent. Et le collectif national des élèves et étudiants du Sénégal contient des élèves privés. Et ces élèves privés aussi nous soutiennent dans notre combat. Alors, compte tenu justement de votre droit à l'éducation, vous avez aussi le droit à la réponse à l'appel, le devoir à la réponse à l'appel de l'école. Si aujourd'hui, ce programme de rattrapage intensif est mis en branle, vous êtes prêt quand même à y retourner ? Vous savez, nous n'agissons pas seuls. Ce ne sont pas les dirigeants qui prennent les décisions. On a une base solide, une base forte qui prend les décisions. Après, nous, nous sommes chargés que de les appliquer. Avant de parler de retour, est-ce qu'on pourra y aller ou pas, qu'ils nous proposent déjà leurs solutions. Nous affirmons à tout le monde qu'il n'y a pas de solution qui puisse arranger tout le monde. On l'a dit au ministre, on l'a dit au syndicat, mais personne ne peut rien proposer. Donc, l'année est blanche. Ils nous ont mis dans une année blanche. Encore, je le rappelle, ce ne sont pas les élèves qui ont décrété une année blanche parce que nous ne sommes pas habitués à le faire. Mais si nous sommes dans une situation d'année blanche, tout le monde doit reconnaître qu'ils nous ont mis dans une situation d'année blanche et assumé leurs responsabilités. Et ce que nous ne pouvons pas comprendre aussi, c'est que depuis cinq mois qu'ils n'enseignent pas, on leur paie le salaire. C'est inacceptable. Pour que le gouvernement fasse une montre de volonté, qu'il veut régler le problème, maintenant, il doit commencer par couper le salaire des professeurs. Parce que ça fait cinq mois maintenant qu'ils n'enseignent pas et cinq mois qu'ils perçoivent le salaire pour des fonctionnaires. C'est alarmant. Voilà. Nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts à tout le monde, mais nous savons pertinemment qu'il n'y a pas de solution. S'ils levaient leur mot d'ordre, comme ça, nous ne retournons pas en classe. Qu'ils le cherchent. Nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas que nous ne voulons pas retourner en classe, mais nous ne sommes pas en mesure. Nous ne pouvons pas retourner en classe. C'est ça le problème. Pour diverses raisons. Vous savez, déjà, il y aura un problème de niveau. Nous, on ne pourra certainement pas... C'est pourquoi on attend leurs propositions. Ils partent des cours intensifs, on reprend les mecs. Les mecs, je fais cours jusqu'à 16h. S'ils ne le saient pas, je ne pourrais pas finir. On fait le samedi matin, le samedi soir. Moi, je lui ajoute le dimanche. Et au huitième jour, s'il veut, on ne pourra pas rattraper ce qu'on a perdu. Ils n'ont qu'à faire des avaluations. D'abord, ils présentent aux gens ce qu'on a perdu. Ils le verront bien. Après, c'est parce qu'il n'y a pas que les élèves de terminale. Puisque souvent, on parle de bac. Il y a aussi les élèves de sixième, de cinquième, de quatrième, de troisième, de seconde, de première. Et en passant, je chaloutis les élèves qui sont forts dans le combat. Tous ces élèves-là aussi doivent rattraper leur niveau. Il y a le problème de la saison des pluies qu'un élève vient de souligner toujours. Et d'autres choses qu'on pourra exposer si on a plus de temps. Mais on a tout déjà exposé devant le ministre. On lui a déjà donné toutes les raisons pour lesquelles nous disons que nous ne pouvons plus retourner dans la classe. M. Mohamed, vous pensez fondamentalement que de toute façon, il n'y a pas de solution. Quelle alternative vous vous préconisez au niveau du collectif ? Nous, ce que nous disons, c'est que le ministre essaye, ou l'État du Sénégal en tout cas, essaie d'organiser les états généraux de l'enseignement le plus rapidement possible. Et que cette fois-ci, qu'on y mette les élèves, qu'on laisse les élèves et les étudiants s'exprimer. Parce qu'il n'est pas normal qu'on prenne des décisions chaque fois pour nous. Et on ne sait jamais si ces décisions-là nous conviennent ou pas. Qu'est-ce que les élèves ont à dire ? Qu'est-ce que nous avons à proposer pour éviter toutes ces situations-là ? Parce que nous aussi, nous avons des propositions à faire. Et nous croyons que si ces propositions-là sont appliquées, l'école sénégalaise ne va plus se trouver dans cette situation-là. Parce que nous ne voulons plus de ça pour nos frères, pour nos petits-enfants, pour nos enfants. Nous ne comportons pas pour nous. Il ne s'agit pas d'une année qu'on perd. On perd une année pour essayer de sauver l'éducation sénégalaise. Très bien. Alors, Mohamed Kouyate, vous êtes le président du collectif... Le coordonnateur. Le coordonnateur du collectif des lycées de Dakar. Alors, je vous laisse apprécier l'incident de ce matin, l'attaque de Notre-Dame du plateau. Et également, donner un message à vos camarades élèves. Donc, c'est regrettable. Ce qu'on dit, c'est demander aux élèves d'être calmes. On les a mis dans cette situation-là parce qu'ils ont appris que les tickets ou les... Pour les élèves privés, en tout cas, on avait déjà désigné des dates d'examen. On leur avait déjà donné des centres d'examen en juillet. Et eux sont certains qu'ils ne pourront pas faire le baccalauréat en juillet. Alors que ces élèves-là, depuis cinq mois, disent qu'ils sont carrément contre deux sessions. Donc, si les privés doivent faire leur baccalauréat en juillet, c'est certainement qu'eux, s'il doit y avoir solution, ils devront faire deux sessions. Ce qu'ils n'ont pas pu accepter. Je crois que c'est pourquoi ils sont allés aujourd'hui déloger des lycées privés de la ville. Mais c'est regrettable. On appelle tous les élèves au calme. De dire qu'on attend le gouvernement, qu'on attend les professeurs, qu'on attend leurs propositions pour voir. Parce que nous, nous sommes déjà certains qu'il n'y a pas plus de solution. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde doit essayer d'assumer ses responsabilités présentement. Mais jusqu'à là, qu'il reste calme. Vous êtes ouvert à tout, mais de toute façon, pour vous, l'année est blanche. L'année est blanche. Jusqu'à ce qu'on nous montre la preuve du contraire. Que l'année peut être sauvée. Mohamedou Kouyate, président, coordonnateur du collectif des lycéens de Dakar. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Mohamedou Vrakane ce vendredi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada